C'est destiné aux femmes infirmières et madame le ministre, merci. Parce que nous, femmes infirmières, on est partout dans le système. Dans ce combat, on est à l'avant, au milieu et à la fin. Après la consultation du médecin, c'est l'infirmier et l'infirmière. C'est la suivi des malades, la sortie des malades et l'accompagnement des malades sur tous les plans. Donc nous, une personne qui pense à nous protéger, c'est protéger la population, c'est protéger les enfants, c'est protéger les hommes. Merci encore madame le ministre d'avoir pensé à nous. A chaque fois que l'association des sages-femmes, les femmes en particulier, les sages-femmes en particulier ont besoin de vous, vous avez été avec nous. Et nous avons, dès que vous avez lancé cette campagne, nous l'avons publiée dans nos différents réseaux pour que les sages-femmes individuellement, en tant que femmes, qu'elles puissent vous appuyer. Donc c'est pour vous dire que merci pour cela. Nous, on est des femmes exclusivement, d'accord, mais notre cible, c'est la femme. Et que quelles que soient les conditions, le corona ne peut pas nous empêcher de faire notre travail. Parce que notre cible, c'est de réduire la mortalité maternelle et néonatale. C'est pourquoi nous demandons aux femmes d'aller consulter, de continuer à aller dans nos services. Parce que toutes les conditions sont mises pour que les gens puissent venir se faire consulter sans avoir une contamination. Et le geste que vous venez de faire aujourd'hui nous fortifie dans notre travail. Aujourd'hui, nous venons ici vraiment pour vous remercier très sincèrement au nom de tous les personnels féminins de la santé. Parce que quand même, c'est une grosse, c'est un gros geste que vous venez de faire. Un geste très fort pour nous personnels de santé qui sommes au devant de la riposte. Aujourd'hui, nous relevons ensemble une partie de fuite de la collecte des masques. Mais force est pour nous de considérer que ce n'est là qu'un résultat intermédiaire qu'il nous faut consolider en termes de stock tout en l'articulant à une distribution judiciaise. Je voudrais cependant insister au regard de l'évolution de la pandémie dans notre pays. Sur notre responsabilité dans la sensibilisation, sur l'obligation pour que chacune et chacun de respecter les gestes barrières dans tous les espaces de vie et de veiller à la santé des enfants et des personnes les plus vulnérables. C'est cet ordre de priorité dans le déploiement de nos forces contre le virus que nous avons pensé démarrer la distribution des masques par nos soeurs et filles en première ligne dans la prise en charge sanitaire. Aujourd'hui, c'est donc avec beaucoup de plaisir et de fierté que je m'en vais procéder à une remise symbolique aux femmes médecins, aux sages-femmes, aux infirmiers et infirmières. Bien entendu, ce choix n'est pas point fortuit. Il traduit plutôt notre adhésion renouvelée au grand hommage que la nation sénégalaise doit et dédiée à ses illustres fils et filles qui s'activent avec professionnalisme et dévouement dans l'offre de services sanitaires et de bien-être général. Le programme de distribution va se poursuivre dans tous les départements du Sénégal sous l'égide des autorités administratives dont il me plaise de saluer ici la précieuse collaboration dans les opérations de collecte en plus du soutien qu'ils ont bien voulu apporter aux différentes coordonnatrices départementales. À titre symbolique également, je procéderai à la remise des masques à différentes catégories de femmes dans les sites d'activité comme les marchés, les quais de pêche et dans les sièges de station comme celles des femmes vivant avec un handicap. Ainsi, la campagne des masques pour sauver des vies contre la COVID-19 « Les femmes se mobilisent » sera inscrite sous le signe de l'ouverture et de l'inclusion pour ne laisser aucune femme ou aucune fille en rade et sans masque.